Alors donc le château, on l'a acheté lorsque j'étais enceinte de mon deuxième fils et c'était vraiment une envie de partir au fin fond de la France et d'acheter un bien avec de l'histoire et donc on a trouvé ce lieu qui était un mix entre vraiment une vie qui nous convenait beaucoup plus et la passion de Sébastien pour le patrimoine donc là le château il est dans son jus comme lorsque nous l'avons acheté on a beaucoup nettoyé toutes les cours intérieures, il y en a une première ici, une deuxième et on a commencé les travaux sur le donjon donc la première chose à faire lorsqu'on rénove un bâtiment c'est après le nettoyage, c'est la toiture donc le premier dossier qui a été déposé et les premiers travaux c'est pour la toiture du donjon et ensuite on s'attaquera aux toitures en fait des deux tours du château pour lesquelles on est actuellement en train de déposer un dossier aussi pour nous aider à le faire et en parallèle il y a eu la mission Berne 2021 qui nous a permis de déposer le dossier pour les bâtiments en péril donc là les écuries où dedans il y a des arbres qui poussent c'est vraiment en train de s'écrouler avec le mur du fond qui est poussé par la montagne donc là ça c'est un gros projet que nous n'avions pas du tout prévu d'entreprendre mais qui grâce à la mission Berne va nous permettre de refaire tout le mur du fond et ensuite charpente, toiture et également après tout ce qui est menuiserie et plancher pour après nous pouvoir aménager certainement une grande pièce de lieu pour les événements culturels pour la vallée et puis certainement des logements pour accueillir des groupes de yoga, de prise de parole, des concerts des choses comme ça sur place donc ça c'est plus un lieu pas pour habiter mais pour faire partager et accueillir des gens qui pourra se combiner avec le donjon dans lequel on va faire des logements certainement un gîte ou notre premier habitat et après l'associer avec les écuries Nous on avait déposé un dossier sans vraiment y croire au départ comme souvent c'est le cas et puis quand on a appris la nouvelle ça nous a vraiment remotivé à repartir sur des projets de travaux en collaboratif etc on avait plus ou moins laissé tomber parce qu'on s'essouffle quand même quand on a des bâtiments comme ça à restaurer on sait plus par où commencer enfin ce bâtiment là clairement comme on l'avait dit Sidonie on n'irait pas touché on l'aurait juste mis en sommeil pour le protéger au maximum et là le fait d'avoir été sélectionné pour nous c'est vraiment une bouffée d'oxygène on va pouvoir remettre en état des bâtiments qui contribue avec le reste qui fait partie de l'ensemble et du coup c'est vraiment un élan sur le projet global c'est un soutien qui est inestimable pour nous c'est clairement le volet châtaigneraient donc en fait on a décroché un contrat sur cinq ans natura 2000 pour restaurer deux hectares de vergers donc 120 arbres qui ont été lagués et tout l'espace en fait autour des arbres aussi a été nettoyé et ça nous a permis d'installer deux agriculteurs qui aujourd'hui ramassent les châtaignes et les vendent à leur profit et en contrepartie du coup ils entretiennent les deux hectares de châtaigneraient en parallèle de l'écurie ça va être de reprendre les deux tours de chaque côté du bâtiment principal donc les restituer avec une toiture en poivrière comme ça a été certainement à l'origine puisqu'une fois que la grue sera là on va en profiter pour basculer de bâtiment en bâtiment avec les maçons parce que quand on les tient il ne faut plus les hachers voilà donc c'est des phasages qui vont durer jusqu'à 2024 je pense pour la partie maçonnerie et toiture et après on va attaquer les aménagements intérieurs donc la loss des carrières de Lachan, Coney de Marvejol ça se rapproche plus de ce qui est existant sur le bâtiment on est vraiment sur des matériaux semi-épais assez denses des bâtiments d'autres qualités qu'on retrouve dans peu de régions en France donc ça on dit vraiment de restituer un bâtiment tel qu'il pouvait l'être à l'époque où il a été construit on arrivait ici la première fois c'était entièrement couvert de végétation on n'y voyait quasiment rien mais on savait que c'était vraiment un gros potentiel de bâtiment à sauvegarder donc voilà on a essayé de faire une première étape de mise en valeur des lieux en débroussaillant, en nettoyant la végétation pour s'approprier vraiment les lieux avant de commencer une restauration en bonne et due forme la végétation la végétation la végétation la végétation la végétation la végétation